Il est à 2 secondes 43 centièmes au-delà du record du monde. On voit jusqu'à quel point il domine presque outrageusement ce 1500 mètres devant Larson Jansen. Alors 7'46 90. Donc là il est à 59,25. Là c'est son premier 100 mètres qu'il fait au-delà de 58 secondes. À l'écran on aperçoit l'écart. Du côté gauche de l'écran c'est Hackett qui vient d'effectuer le virage. Ensuite on aperçoit maintenant Larson Jansen. Mais regardez comme les deux autres nageurs, les couloirs 3 et 4, comme ils se disputent vraiment farouchement la troisième place. C'est le russe Prilukov et l'anglais Davies qui vient de devancer Prilukov d'ailleurs. Alors Hackett a une avance de 6,2 secondes sur Jansen. Alors on regardera dans quelques 100 mètres si cette avance-là a diminué ou a grandi. Il est à 3 secondes 28 centièmes au-delà du record du monde. Alors ça veut peut-être dire qu'il nous réserve une surprise dans les derniers 100 mètres. Ou alors qu'il est un petit peu fatigué. Oui, il a eu un calendrier de compétition quand même important ici. Oui, c'est pas facile quand on... Il a vraiment tout donné dans le 800 en qualification et en finale. Le 1500 en qualification, il était un petit peu incertain de son temps. Il a fallu qu'il accélère. Et il ne faut pas oublier qu'il a nangé aussi... De 200 mètres, de 400 mètres, de 4 fois 200. Alors ça fait pas mal de kilométrages à ce moment-ci. Car lorsqu'il aura nagé ce soir, évidemment c'est le dernier soir de compétition. Le fameux, comment dire, le « cool down », le « dénagement ». Oui, le dénagement, le retour au calme. Le retour au calme sera peut-être pas autant important ce soir que d'habitude. Mais après une course hier, Ake est allé nager pour chasser autant que possible d'acide lactique dans son corps. Là, on se rapproche dangereusement de Larson Jensen. Dans le couloir 4, Davies. Et Prilukov gruge lentement, mais sûrement beaucoup, beaucoup de temps à Larson Jensen, l'Américain, qui a un peu ralenti, alors qu'Ake n'éprouve aucune difficulté à distancer ses plus sérieux rivaux. Là, l'écart est vraiment important. Lorsqu'Ake va toucher au mur, il aura plus de 10 mètres d'avance sur Jensen en deuxième place. Alors, Ake est tenu dans les trois derniers 100 mètres. 59-25, 59-35, 59-35. Oui, l'écart s'est un petit peu agrandi entre la quête et Jensen. Il est de plus de 7 secondes. Tantôt, c'était 6 secondes vers le jeu de 2. Là, c'est un petit peu plus de 7 secondes. Et Davies est sur le point. La foule s'anime pour ça, parce que pour la deuxième place, la lutte est de plus en plus coriace. Jensen est sur le point d'être rattrapé par l'anglais Davies. Il est pris du coffre et tout juste derrière. 10-44-91. Il est à 4 secondes 35 au-delà du record du monde, Grant Hackett. Alors, Ake est un vrai métronome. Les trois derniers 100 mètres, ça donne 59-35, 59-35, 59-33. Donc, deux centièmes près du record. C'est incroyable. Au risque de se répéter, Jean-Marie, on s'entraîne à maintenir une cadence. C'est ça. On s'entraîne, on fait des répétitions de 100 mètres, une cadence assez précise, avec très peu de repos entre les 100 mètres, pour s'habituer à tenir le rythme qu'on voudra tenir en compétition. Alors, c'est en effet de Jensen bientôt, je pense, pour sa médaille d'argent, en sorte. C'est sur le point d'être consommé, comme on dit. Car à 15 mètres d'en compléter 1 200, l'anglais Davies se rapproche très, très dangereusement de Jensen. Ake, lui, est à 11-44-48. Il donne 100 mètres de 59,57. Donc, deux dixièmes de seconde de plus lent que le précédent. Alors, Ake, il se dirige vers... Il va devenir, avec sa médaille, parce que là, je pense que c'est assez officiel qu'il aura une médaille d'or, qu'il aura une médaille en tout cas, vers 17 médailles au total, si on compte tous les championnats du monde où il a participé, s'il semble-t-il, ça fait un record. C'est lui qui est le plus proche, c'est Thorpe, avec 13 médailles. Là, ici... Thorpe est devant son téléviseur et il l'applaudit en ce moment. Ça donne pas beaucoup de médailles, ça. Thorpe est debout devant le fauteuil, en train de savourer une boisson rafraîchissante, froide si possible, et il dit... C'est bien, Grant. Vas-y. Lâche pour nous deux. Ah, il y a de belles réactions de la foule qui se lèvent pour encourager John Davies, maintenant. Ake est à 5 secondes 51, avec 200 mètres à faire. 5 secondes 51 au-delà du record du monde. Mais... Janssen et Davies sont coude à coude. L'écart est vraiment de 4 dixièmes de seconde environ entre les deux. Alors, Ake vient de faire 59,54 par rapport à 59,57 dans son 100 mètres précédent. Au virage, j'ai bien hâte de voir qui de Davies. C'est toujours Janssen devant Davies. Mais l'écart est rendu à 11 centièmes de seconde en faveur de Janssen. Janssen, à mon avis, lorsque la cloche se fera entendre annonçant les 100 derniers mètres, j'espère qu'il a une petite réserve d'énergie, car Davies est sur le point de le dépasser au deuxième rang-là. La cloche se fait entendre pour Grant Hackett. On lui annonce qu'il n'est qu'à 100 mètres du titre de champion du monde et de la médaille d'or. Et là, la course est vraiment engagée entre le jeune Davies et l'américain Janssen pour la deuxième place. Ah oui, Janssen, qui a quand même déjà fait un temps de 14,45,29 au jeu d'Athènes l'an dernier. Et ici, à 50 mètres de l'arrivée, la foule s'est levée pour applaudir Grant Hackett. Bon, c'est sûr que ce ne sera pas un record du monde, mais ça va être un très, très bon temps. Son meilleur, cette année, on l'a dit, c'était 14,44,94. Il va faire mieux que ça. Alors, Hackett est à 15 mètres de l'arrivée. Et regardez le sprint que se livre en ce moment. Janssen et Davies pour la deuxième place. Voilà pourquoi la foule applaudit d'abord la victoire de Grant Hackett. Remarquable poussée de Janssen, qui résiste au jeune Davies pour finir au deuxième rang. Et Davies est troisième. Hackett a fait 14,42,58. Alors, il a complété le dernier 100 mètres en 59,58. Il est vraiment là, je pense qu'il s'est dit, j'ai la médaille d'or, ça va faire pour le record du monde. Donc, ça sera aujourd'hui seulement une médaille d'or au menu. Ouf! Quel rendement exceptionnel cependant de Larson Janssen dans les 50 derniers mètres pour protéger la médaille d'argent. Là-dessus, on retourne à Guy Daou.